Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paix pour ceux qui travaillent encore, 29 avril 2021, 9h49, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Comme je vous le dis souvent, on n'a pas fini d'en parler, de ce phénomène ovni ou phénomène aérien non identifié. On en parle de plus en plus, toujours dans les médias de masse, parce que c'est un phénomène qui est rapporté partout dans le monde, qui est rapporté par des pilotes et maintenant les agences de renseignement sont sous les projecteurs parce que les gouvernements, comme celui des États-Unis, mettent de la pression pour savoir ce qu'il y a dans toutes ces histoires-là. Et là, imaginez-vous, le US Sun, encore aujourd'hui, ça a été publié il y a quelques instants, nous dit que probablement, ce serait peut-être, selon Harry Reid, un ancien sénateur que tout le monde connaît, ceux qui s'intéressent à ce phénomène-là et qui continuent à s'intéresser à ce sujet-là, pensent que ce pourrait être Vladimir Poutine qui est derrière les essaims d'ovnis filmés en train de bourdonner autour des navires de guerre américains, a affirmé un ancien sénateur américain, Harry Reid, a fermement pointé le doigt vers le Kremlin, après qu'il ait été confirmé que les images divulguées étaient réelles. Donc, c'est été divulgué et confirmé que les photos et les images sont réelles. Le Pentagone a révélé à The Sun Online la dernière vidéo montrant les mystérieux engins qui bourdonnent autour des navires de guerre au large des côtes américaines que ces images sont bien réelles. Il a été capturé par un destroyer de la marine américaine à l'aide de caméras de vision nocturne et a montré plusieurs objets clignotants, mystérieux, dans le ciel. Le sénateur Reid a déclaré au site d'information Mystery Wire UFO, « Ils arrivent en essaim comme les abeilles, comme les insectes, tant il y en a. » Lorsqu'on lui a demandé si les ovnis pouvaient être de technologies chinoises avancées, il a répondu « Souvenez-vous toujours que la Russie, l'Union soviétique, est dirigée par un homme qui dirigeait le KGB. » Donc, on le sait, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans le développement militaire en Russie, beaucoup plus que pour améliorer la vie de ses citoyens. D'ailleurs, quand il est question d'améliorer la vie de ses citoyens, c'est plus pour les surveiller et s'assurer qu'il n'y a pas d'opposition, sinon il faut les envoyer en prison. Donc, ils avaient jusqu'à 31 000 agents à la fois, donc la Russie est impliquée là-dedans. Il n'y a aucun doute, selon Harry Reid, Nick Pope, que tout le monde connaît aussi, qui a enquêté sur les ovnis pour le ministère britannique, de la Défense a déclaré plus tôt, au somme, que les objets pouvaient être des drones hypersoniques, potentiellement de Chine ou de Russie, mais il pense que même le gouvernement américain ne sait peut-être pas qui est réellement derrière ces phénomènes mystérieux. Les dernières photos étranges ont été divulguées à partir d'une sonde ovni du Pentagone par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non expliqués qui a rassemblé des preuves pour un rapport pour le Congrès qui doit être présenté en juin. Donc, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et ça pourrait peut-être être de questions de sécurité nationale. Donc, les images obtenues par le cinéaste Jeremy Corbell montrent des objets non identifiés volant au-dessus des quatre destroyers, vous en avez déjà parlé il y a quelques jours, dont le fameux destroyer USS Kid Navy en 2019, mais ce n'est certainement pas la première fois que la marine et ses pilotes rencontrent les enjeux mystérieux. Et l'amiral Michael Gilday, le chef des opérations navales, a admis qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Lorsqu'on lui a demandé directement si les États-Unis avaient réussi à identifier les objets qui menaçaient les destroyers, il a répondu non, on ne l'a pas fait. La plupart des observations représentent ou présentent des similitudes, nous dit le sonne, et la plupart des observations sont en forme de tic-tac, le bonbon tic-tac, un espèce d'objet long, et tandis que d'autres sont triangulaires ou circulaires. Nick Pope a déclaré premièrement, il y a eu beaucoup plus d'incidents de ce genre que ceux dont les gens connaissent les faits, donc il y en a plus que ce qui est rapporté. L'indice ici est qu'en 2019, la mairie américaine a publié des conseils à ses pilotes, les détails sont classifiés, leur disant quoi faire s'ils rencontrent des ovnis. Donc imaginez-vous, cela implique que nous avons offert à plus que quelques incidents isolés. C'est totalement renversant, mais c'est ça la réalité, et on ne sait pas ce que c'est. Et deuxièmement, je suis sûr que la communauté du renseignement militaire américain en sait plus sur tout ce qu'elle a, ce qu'elle sait vraiment, et elle ne le dit pas publiquement. Nick Pope rappelle que la reconnaissance, en réponse à une demande du Freedom of Act, Information Act, concernant les vidéos classées secrètes et les informations classées top-secrètes relatives à tout cela, éteille cette conclusion. Sa meilleure estimation serait probablement des drones hypersoniques, mais la question demeure de savoir qui les exploite. M. Pope a déclaré, est-ce une partie de l'armée américaine, une autre nation, probablement la Russie ou la Chine, ou même des extraterrestres? Il a ajouté, le gouvernement américain ne le sait pas non plus, mais avec les chefs d'espionnage, travaillant actuellement sur un rapport pour le Congrès, nous pourrions en apprendre beaucoup plus bientôt. Les premiers rapports confirmés par le Pétagone remontent à un événement désormais tristement célèbre en 2004. Il s'est déroulé sous les yeux de deux pilotes d'avions de guerre du porte-avions USS Nimitz qui effectuait une mission d'entraînement de routine dans l'océan Pacifique au large de San Diego, en Californie. Les images ont été tournées à partir de six avions de combat du USS Nimitz Super Hornet lors d'une mission d'entraînement de routine à environ 100 000 dans l'océan Pacifique lorsqu'ils ont été détournés pour vérifier un avion repéré sur les radars d'un croiseur de la fameuse marine par le USS Princeton. Et deux vidéos montrent trois rencontres entre les avions de combat et ce que la marine a officiellement admis d'être des phénomènes aériens non identifiés. Donc, voyez-vous, ça remonte quand même à 2004. C'est les fameuses images que tout le monde a vues ou presque et dont tout le monde se rappelle avec le fameux pilote Fravor. Le commandant David Fravor, ancien pilote de la marine américaine, a déclaré que les objets avaient comme un acte de guerre et étaient comme un acte ou avaient commis un acte de guerre et effectuées des mouvements complexes qui ne sont naturels pour aucune technologie que l'on connaisse. Insistant sur l'authenticité de ce qu'il a vu le 10 novembre 2004, il a déclaré, ce n'est pas comme si nous l'avions vu et il était parti au « J'ai vu des lumières dans le ciel » et c'est parti. Nous avons regardé cette chose par une journée cristalline avec quatre observateurs bien formés. Nous voyons ce petit tic-tac blanc parce que nous sommes à environ 20 pieds au-dessus de lui et qu'ils se dirigent vers le nord, le sud, le nord, le sud et ça bouge brusquement. La prochaine observation, ou du moins celles qui ont fui et qui ont été confirmées par le Pentagone, ont été signalées moins de dix ans plus tard. On pense que sept rapports de danger de la marine américaine compilés par la marine ont eu lieu entre 2013 et 2014. Donc je vous laisse ça, aller lire la suite, c'est vraiment fascinant. On n'a pas fini, pardon, d'en parler.